Salut ! Bienvenue à bord ! Alors, aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo. Il y a une vidéo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine. Tu sais qui s'appelle « J'ai peur », la vignette s'est marquée « J'ai peur ». Et cette vidéo a suscité pas mal de commentaires, de messages privés qui m'ont été envoyés, de réactions, parce qu'a priori, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et à travers cette nouvelle vidéo, je voudrais te donner de nouvelles clés pour t'aider peut-être à éclairer et t'aider à avancer sur ce sujet. Juste avant, je te donne quelques news. Là, j'étais en voyage, je rentre de voyage. Demain, jeudi soir, j'ai les portes ouvertes. On a les portes ouvertes de la Vocal Coach Factory dans lequel je vais présenter l'école, je vais présenter le protocole que j'utilise. Ça, ça a beaucoup de valeur parce que c'est 10 ans de travail et je vais présenter ça au cours de ces portes ouvertes. Donc ça, il faut s'inscrire, c'est sur inscription. Si tu ne t'es pas inscrit, tu ne pourras pas te connecter, tu ne recevras pas l'invitation. Ça, ça aura lieu demain soir. Alors, demain, j'ai des coachings toute la journée. Comme j'étais en voyage, je n'avais pas trop pris de coaching à ce début de semaine. Et donc, demain, je suis quasiment en coaching toute la journée. Coaching voix, chanteuse, artiste, projet artistique. Donc, ça va bien terminer demain. Et donc, demain soir, les portes ouvertes de la Vocal Coach Factory. Ce week-end, je reçois, c'est le week-end final de la première session des fondateurs de la Vocal Coach Factory, donc l'école de formation en métier de coaching vocal. Et c'est le dernier week-end. Voilà, ce week-end, ils viennent. Donc, il y a une partie qui viennent. Certains sont restés coincés à cause des transports et donc vont suivre ça à distance. Mais donc, ils viennent, on va se faire la célébration finale. Et c'est vraiment un plaisir immense de pouvoir voir en chair et en os certains de mes élèves, de ces coachs en formation. Et puis, de pouvoir clôturer cette première session qui a vraiment été extra. Et c'est cette session qui m'a donné l'envie de réouvrir les portes à la rentrée de la Vocal Coach Factory. Et donc voilà, ça, on en parle dans les portes ouvertes de jeudi soir. Ceci étant dit, je voulais te parler du sujet de la peur. Alors, on va faire ça méthodiquement, d'accord ? Il y a un premier truc, c'est qu'il y a une grosse erreur pour moi qui est faite au niveau de la peur. Et je te dis ça, c'est plutôt par expérience de ce que je constate, d'accord ? C'est qu'on apprend aux enfants, et ça, c'est dès le plus jeune âge en fait, on apprend aux enfants qu'il ne faut pas avoir peur. Et c'est la même chose avec les émotions. Tu sais, on dit au petit garçon, « Allez, maintenant, tu es un grand bonhomme, tu ne vas pas pleurer. » Tu vois, on va dire « Allez, tu es une grande fille, tu ne vas pas passer à autre chose, je ne sais pas quoi. » Et quelque part, on interdit aux enfants, en tout cas, on leur « inculque » que ce serait mauvais de vivre ces émotions. Ce qui va forcément nous créer beaucoup de problèmes, soit plus tard dans la vie de tous les jours, ou soit quand on est un artiste pour transmettre, exprimer ses émotions et oser le faire à travers des chansons, toi, il y a des petits trucs. Donc, si c'est quelque chose qui te fait tilt, déjà, tu peux te poser des questions par rapport à ça. Mais bref, dans l'éducation que tu as reçue. Mais c'est vrai que très souvent, j'ai remarqué qu'on coupe les enfants dans leurs émotions. Alors, ce n'est pas systématique, mais il y a beaucoup de familles dans lesquelles ça se passe. Et on va dire aux gens, voilà, tu es grande, maintenant tu es grande, tu ne vas plus pleurer, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc assez récurrent que j'ai constaté. Et du coup, dans ces émotions, il y a la peur. On va dire, ah, tu n'es pas une boule mouillée, ah, tu n'es pas, allez, c'est bon, tu ne vas pas avoir peur de ça, etc. Donc, il y a un truc effectivement de bien, de pouvoir montrer à l'enfant qu'on peut gérer une peur et qu'effectivement, on n'est pas obligé d'avoir peur de tout. Bon, ça, c'est très bien, mais par contre, le biais là que ça induit, c'est que ce ne serait pas OK d'avoir peur. Et ça, pour moi, c'est un véritable problème. Parce que c'est un des problèmes qui crée, enfin, qui est la cause du reste, c'est une des parties émergées de l'iceberg. Parce que tu sais, c'est un peu l'idée de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Enfin, tout ce que tu vas rechercher à réprimer va s'exprimer comme le dit un de mes coachs. Et quelque part, voilà, tout ce que tu vas essayer de lutter contre, évidemment, ça va s'exprimer. Je te donne un exemple. Les choses qu'on interdit, d'accord ? Plus on va interdire des choses, plus ça va se passer sous le manteau, d'accord ? Et les gens vont s'organiser. Et c'est un peu pareil pour la peur. Plus on va chercher à éviter la peur, plus la peur va chercher à s'exprimer dès qu'elle va en avoir l'occasion. Et ça va dire, ça va nous embêter, d'accord ? Donc, en fait, c'est vrai que le meilleur moyen, finalement, de dépasser, de pouvoir aller au-delà de ses peurs, ça serait peut-être déjà d'essayer d'arrêter de les éviter et peut-être de commencer à s'y confronter, en tout cas sereinement, pour travailler dessus, si tu veux. Parce que si je ne suis pas OK avec l'idée que je puisse avoir peur, toi, si l'idée même d'avoir peur, alors comment est-ce que je peux traiter la peur en elle-même puisque je ne veux même pas admettre qu'elle puisse être là ? Toi, je la refuse. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important, d'accord ? Donc, pense à ça déjà, c'est ce truc-là. Quand est-ce que tu essayes de fuir ta peur ou quand est-ce que tu essaies de ne pas regarder la réalité en face, que oui, j'ai peur ou je sais que je vais avoir peur, du coup, je ne veux pas me confronter au truc, etc. Et plus tu vas repousser dans ton inconscient ce truc-là, plus ça va être, je dirais, un problème, enfin en tout cas une complication pour pouvoir le traiter. Donc ça, c'est une première chose, ok ? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut distinguer, selon moi toujours, il faut distinguer deux types de peur. C'est-à-dire qu'il y a la peur qui te sert à quelque chose et il y a la peur qui ne te sert pas. Exemple. La peur qui te sert à quelque chose, c'est la peur qui va t'empêcher de faire des choses extrêmes. Par exemple, je ne sais pas, tu es le long d'une fanèse très très proche du bord, tout d'un coup, tu vas avoir peur du vide. Ok, c'est ce qui va te faire reculer de la falaise et t'éviter peut-être de trébucher, d'accord ? Tu vois du feu, tu vas éviter de te jeter dans le feu, d'accord ? Tu vas avoir peur, tu vas te reculer. Et ça, c'est la peur qui te maintient en vie, d'accord ? Et ça, c'est sain. C'est ce qui permet aux animaux de se méfier des prédateurs, d'accord ? Et cette peur-là, cette peur vraiment ancestrale, enfin qui est vraiment câblée en nous, c'est vraiment la peur qui nous permet de rester en vie et c'est plutôt une bonne idée, d'accord ? C'est plutôt bien. C'est, je dirais, un bon schéma d'avoir peur de peut-être se promener la nuit toute seule ou tout seul dans certains endroits où ça pourrait être dangereux. C'est une bonne idée, du coup, d'avoir peur à ce moment-là, d'accord ? C'est une sorte de garde-fou. Bon, et ça, c'est intéressant. Évidemment, cette peur-là, si elle ne nous empêche pas de fonctionner, ça colle bien. Maintenant, il y a un autre truc, c'est la peur qui ne nous aide pas, en fait. La peur qui ne nous aide pas dans la vie. Et moi, si tu veux, je vois vraiment la peur comme une boussole. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais j'ai dû le vivre, en fait, moi-même pour comprendre combien la peur était une boussole. Et alors, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Juste avant, c'est que si tu veux ces peurs-là, donc qui n'est pas une peur pour te maintenir en vie, toi qui es juste une peur qui t'empêche de faire des choses, si cette peur-là, elle s'exprime trop, en réalité, ça peut devenir même pathologique. Je te donne un exemple. Une personne, au début, elle a peur de sortir de chez elle parce qu'il y a trop de monde. Donc, du coup, elle ne sort plus de chez elle. Puis après, elle est chez elle, mais elle commence à avoir peur s'il y a des visiteurs. Donc, du coup, elle ne va plus recevoir de visiteurs. Et ensuite, elle va commencer à avoir peur d'attraper des bactéries. Donc, elle va se laver tout le temps. Et après, elle va se dire, oui, mais dans l'eau que j'utilise, peut-être qu'il y a aussi des virus ou je ne sais pas quoi. Elle va avoir peur même de l'eau et de se laver. Toi, ce que je veux dire, c'est que si tu laisses cette peur irrationnelle gagner du terrain, petit à petit, de toute façon, à un moment, elle va gagner et tu seras bloqué complètement. Et donc, pourquoi est-ce que… C'est pour cela que pour moi, c'est vraiment intéressant si tu veux te s'occuper de ce dossier-là, des peurs. Parce que d'une part, c'est très bien d'avoir peur. Parce que pour moi, c'est une boussole. Et pourquoi je te dis une boussole ? Parce qu'en fait, la peur, comme je te le disais dans ma précédente vidéo, c'est exactement ce qui peut se mettre entre toi et tes rêves. Entre toi et la vie que tu voudrais vivre. Et ça, en fait, si tu veux, c'est la peur de l'inconnu, de faire quelque chose finalement que tu ne connais pas, une situation que tu n'as jamais expérimentée. Et si du coup, tu laisses la peur aujourd'hui comme une barrière autour de toi et que tu ne vas jamais explorer en t'approchant un peu de la peur ce qui pourrait y avoir plus loin de la barrière, tu n'as aucune chance de repousser finalement cette barrière-là, ces barrières et d'étendre ta zone de confort, ta zone des choses pour lesquelles c'est bon pour toi. Et du coup, le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, tu vois, enfin moi, je suis persuadé qu'on a besoin, on ne peut pas rester le même toute sa vie, avoir la même manière de fonctionner parce qu'il y a des choses qui sont OK quand on est petit, quand on est adolescent, quand on est adulte, etc. Et donc, quelque part, moi, je vois la vie comme un super terrain de jeu pour s'expandre, comme un moyen d'expansion pour apprendre de nouvelles choses, pour devenir quelque part meilleur dans ce qu'on veut faire. Donc, du coup, si tu laisses les peurs guider ta vie, tu ne t'en aperçois peut-être pas jusqu'à présent. Peut-être que cette vidéo, elle peut t'aider à faire ça. C'est quelque part, c'est vachement dommage. C'est vachement dommage parce que du coup, quelque part, ça veut dire vivre une vie qui est dictée par les peurs. Tu vois, ça veut dire que la peur prend le contrôle alors que ta vie, elle pourrait être dictée par les envies de faire quelque chose. Le désir de faire quelque chose, de tester des choses, de voir des nouvelles choses, de visiter des espaces. Et ça, c'est vraiment… Les artistes, si tu veux, sont driveés par… Toi, moi, en tant qu'artiste, j'ai envie de tester des nouveaux instruments, des nouveaux sons. J'ai envie de tester des nouvelles formes d'écriture, des collaborations que je n'ai jamais faites, des projets que je n'ai jamais faits. La première fois où j'ai écrit pour un spectacle, pour un metteur en scène, je n'avais jamais écrit pour un spectacle. J'écrivais pour moi. Il a bien fallu que je vaincre cette peur. Quand j'ai fallu faire de la composition de la musique à l'image, avec des images 3D, je n'avais jamais écrit à l'image. Il a bien fallu que je le fasse une première fois. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment le désir, l'envie, l'expansion. À l'inverse, si je vis ma vie et si je conditionne mes faits et gestes avec la peur comme garde-fou, quelque part comme barrière, ce n'est pas du tout la même énergie. Ça va être une vie qui sera un peu en demi-teinte. Ça sera peut-être cette sensation que tu as déjà ressentie, comme quoi tu n'arriverais pas, tu n'exprimerais pas complètement ton potentiel ou tu n'exprimerais pas qui tu es vraiment. Tu aurais cette sorte de réserve, cette sorte de limite. Et ça, c'est les peurs qui font ça. Et voilà pourquoi moi, je parle de la peur comme une boussole parce que quand il y a des choses qui te font peur, c'est exactement vers là où tu devrais aller. Alors, sauf si c'est d'une falaise, d'accord ? Mais si c'est de s'exprimer en public, de chanter devant les autres, de se révéler à travers un artiste, à travers des projets, de voilà. Si tu as des peurs là-dessus, fonce. Vas-y, il faut y aller. Il faut aller déboulonner ça, d'accord ? Prends-toi un coach, va travailler là-dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, là, je vais très prochainement dans les jours qui viennent annoncer l'ouverture du coup d'un programme de coaching spécifique, un accompagnement spécifique sur cette thématique-là. Ce sera un programme hybride. Enfin, je suis en train de bosser dessus. Ça va être un super programme. Un programme hybride avec des exercices à faire, avec du coaching individuel en profondeur où on va vraiment aller gratter les choses et tu vas voir qu'il y aura vraiment un avant et un après ce truc-là. Et c'est tellement beau que… Donc voilà, dis-le en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Dis-le en commentaire, d'accord ? Comme ça, on pourra te recontacter même en priorité. Parce que là, comme il va y avoir vraiment du coaching individuel, ce n'est pas un truc que je vais pouvoir faire avec des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, autant que tu en profites si c'est vraiment un sujet, toi, qui t'interpelle en ce moment. Et donc du coup, je voudrais te raconter une histoire par rapport à ça parce que je te disais qu'à travers cette vidéo en fait, ce qui va se passer, d'accord ? Enfin, il faut que je te le dise. À travers cette vidéo, j'essaye d'allumer des petites lumières, d'accord ? Mais je ne pourrai jamais ouvrir grand les rideaux et faire rentrer le soleil tout grand dans ta pièce, d'accord ? Parce que là, ce que je te donne, c'est des concepts, c'est des choses que j'ai expérimentées, que je sais, que j'ai apprises, que j'ai validées sur des coachings, sur moi-même, etc. Donc, c'est vraiment des choses que j'ai vécues, que je sais, si tu veux. Mais ça reste des concepts comme je te les explique là, d'accord ? Donc, la portée de cette vidéo est forcément limitée. J'essaie de faire le maximum. Toi, là, je suis dans ma voiture, je pourrais écouter de la musique, je pourrais passer un disque, enfin écouter de la musique, etc. Et là, je te fais cette vidéo avec l'image qui bouge, le bruit de fond, etc. Ce n'est pas des conditions idéales, mais parce que ça me porte vraiment de pouvoir t'aider à avancer là-dessus. Donc, je te partage tous ces concepts. À travers cette vidéo. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces peurs qui sont là, qui ne sont pas des peurs de survie, la peur qui t'empêche de tomber dans la falaise, ces peurs-là, elles proviennent. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin d'aller les traiter en profondeur. C'est parce qu'elles proviennent, si tu veux, d'événements passés beaucoup plus profonds, des choses qui sont vraiment ancrées en toi. Et c'est pour ça que ça, il faut aller le travailler en profondeur. Je te donne un exemple. Une personne que j'ai accompagnée, une personne formidable, entrepreneur à succès, artiste, auteur. Elle écrit des livres. Elle a déjà publié plusieurs livres. Et elle galérait en fait sur son prochain livre. Ça faisait plusieurs coachings où elle me parlait de ce livre. Et à un moment, je dis, « Ok, mais est-ce que tu as un planning ? Est-ce que tu as une date ? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu veux sortir ce livre ? Qu'est-ce qui se passe ? » C'est quoi le problème avec ce livre en fait ? Tu as déjà sorti des livres. Et en fait, ce livre, ce qu'on s'est aperçu dans le coaching, c'est que ce livre lui tenait vraiment à cœur. C'est-à-dire que pour elle, c'était un peu son deuxième ou troisième livre. Et c'était du coup vraiment son… Pas son chef-d'œuvre, mais oui, si quand même. Vraiment son livre, quelque part, si elle devait en écrire qu'un, ce serait vraiment celui-là qui lui importait. Ce serait vraiment de sortir ce livre. Et donc du coup, ce qui se passait, c'est qu'elle me dit en fait… En creusant là-dessus, elle me dit en fait, j'ai peur. Finalement, j'ai peur d'aller au bout de ce livre. J'ai peur qu'il sorte ce livre. J'ai peur de le terminer. Et en creusant, donc ça nous a pris deux heures, deux bonnes heures. Parce que voilà, du coup, c'est le cadeau du coaching individuel. C'est que tu peux vraiment aller en profondeur des choses. Et ce qu'on est allé extirper en réalité, je te fais le résumé du coup maintenant. C'est que sa peur la plus profonde, finalement, c'était la peur de la mort. C'était la peur de mourir. Et quelque part, si tu veux, si elle accouchait de ce livre qui pour elle était vraiment peut-être son message sur Terre, le chef-d'œuvre de sa vie, si elle terminait ce livre, quelque part, elle n'aurait plus trop d'utilité à être là sur Terre. Et quelque part, elle avait peur finalement que sa vie s'arrête parce qu'elle n'avait plus d'utilité. Elle avait cette peur en fait de la mort. Donc toi, c'est quelque chose de fort quand même la peur de la mort. Mais ce n'est pas quelque chose qu'elle va me dire comme ça. Ah oui, toi, j'ai peur de la mort. Non, non, c'est l'exercice. C'est puissant comme exercice. Ce n'est pas le truc qu'on fait comme ça. Et donc du coup, c'était vachement intéressant que ce qu'elle voyait comme une procrastination au départ. Oui, je traîne un peu, je traîne un peu. Je vais challenger et on allait bosser ça en profondeur. Et en fait, c'était rattaché à une peur de la mort. Donc, on a travaillé du coup sur la peur de la mort. Et en équilibrant, en avançant sur cette peur de la mort, son livre est sorti je crois trois ou quatre mois après en fait. Voilà, enfin, j'ai le livre à la maison. Voilà, le livre est sorti trois, quatre mois après. C'était déverrouillé. Voilà, il n'y avait plus de négo. Il n'y avait plus de négo. Mais tu comprends du coup que c'est des choses qui peuvent être assez profondes. Voilà, c'est pour ça que je te donne ces clés à travers cette vidéo. J'espère que c'est des choses. J'espère que tu apprécies du coup ce temps que je prends pour toi et ce contenu que je te partage. Parce que j'espère, j'ai vraiment la conviction que ça peut t'aider à au moins porter une réflexion, de te dire tiens, ok. Et c'est la question que je pourrais te poser. Ça serait quoi en fait une vie où tu enlèves les barrières de tes peurs ? D'accord ? Ça devient quoi la taille du champ ? La taille du pré, ça devient quoi ? Il devient quoi le paysage si tu enlèves les barrières de tes peurs ? Ça ne veut pas dire que tu es capable aujourd'hui de les enlever, d'accord ? Et peut-être qu'il faut que tu t'engages dans ce processus, que ce soit avec moi ou d'autres personnes. Mais ça serait quoi ? C'est la question sur laquelle je pourrais te laisser. Ça serait quoi du coup justement une vie, un terrain de jeu, ta manière de faire les choses, qu'est-ce que tu pourrais entreprendre ou la manière dont tu pourrais mener ta vie, si tu étendais justement, si tu repoussais en fait les limites de tes peurs, si tu étendais la taille du champ, ça donnerait quoi ? Si tu ne laisses plus ta vie, et ça, ça a été difficile à admettre, que ma propre vie, comme la tienne, comme celle de tout le monde, mais que ma propre vie à un moment s'est retrouvée, et encore aujourd'hui si tu veux, mais je travaille là-dessus, s'il y a des nouvelles peurs qui émergent. J'ai pas mal avancé là-dessus, c'est ce qui me permet aussi de lancer tous ces projets. Enfin, tu vois, je ne parle pas anglais, j'interview le patron d'une chaîne américaine et qui m'offre un an d'émission sur sa chaîne en anglais, alors que je ne parle pas beaucoup anglais, etc. Bon, ça évidemment, il faut une certaine confiance, donc il faut avoir bossé quand même sur ce sujet des peurs. Mais donc voilà, je vais te laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire, d'accord ? Ça m'aide vraiment, les commentaires que tu mets, je les lis, et ça m'aide vraiment à pouvoir voir comment je peux t'aider plus. Toi, à travers le questionnaire, j'ai vu que plusieurs personnes avaient parlé des peurs. J'ai vu encore là, dans la dernière vidéo, que c'est vraiment un sujet. Donc voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire ce qu'il en est pour toi ou à m'envoyer un message privé sur les réseaux, à parler de ça. Enfin, je vais très incessamment ouvrir les portes de ce programme pour dépasser les peurs. Alors, je ne te dis pas que tu n'auras plus jamais peur, d'accord ? Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Ça serait un fantasme et un mensonge, d'accord ? De te dire que tu n'auras plus jamais peur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'on veut dans ta vie. On ne veut pas effacer la peur. On ne veut pas effacer la peur. C'est un ressentiment humain, tu vois ? On ne veut pas effacer ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir transformer la peur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la peur ne me paralyse pas. La peur ne m'empêche pas de faire les choses. La peur me donne l'indicateur de ce sur quoi je vais aller et elle m'aide à devenir quelqu'un, à m'expandre finalement, à devenir quelqu'un qui se révèle plus. Et ça, c'est ce qu'on fera dans le programme. Je t'en parle. Je te reviens vers toi très bientôt là-dessus. Et je te souhaite du coup une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501